Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr, aujourd'hui petit podcast rapide on va parler tout simplement d'exposer Spaces sur un Macbook Dans la lignée de The Mac4You, dernier épisode de cette série, pourquoi ? Parce que si vous allez suivre un petit peu sur le forum, sur le twitter, etc. La série The Mac4You va être substituée par un wiki Le wiki va plutôt substituer la série The Mac4You, c'est à dire que vous aurez des pas à pas, des petits tutos, des petites images, tout bien fait, propre, clean Donc ça ne servira plus à grand chose que je vous fasse des vidéos pour vous expliquer des trucs que vous savez peut-être déjà Si vous avez besoin vous irez chercher Aujourd'hui on va donc parler de Exposer Spaces, des coins d'écran actifs aussi qui peuvent être très utiles Exposer Spaces c'est quoi ? Surtout Spaces ça va vous permettre de faire plusieurs bureaux virtuels Vous avez donc votre bureau normal si vous n'avez pas touché à la configuration de votre ordinateur Et ce bureau normal, vous avez sûrement votre navigateur, mail, votre client de messagerie instantanée, Spotify ou iTunes Plein de petits trucs qui traînent par-ci par-là Et du coup il y a plein de fenêtres toujours sur le même bureau Donc vous devez réduire, miniaturiser, faire exposer pour voir aussi sur les fenêtres, etc. Il y a une alternative très simple à l'organisation sur votre ordinateur Ça s'appelle tout simplement Spaces Le petit Spaces il se trouve dans vos préférences système ici en bas Donc vous pouvez aller chercher par le menu pomme en haut Pref system Vous avez ensuite ici ce superbe petit icône Exposer et Spaces C'est là dedans que se regroupe la plupart des infos intéressantes Pour le besoin de la démo on va supprimer Firefox et l'y remettre On vient donc récupérer les préférences système Vous voyez donc là j'ai mon Firefox qui peut se balader d'écran en écran Tout est configuré par défaut Moi je me dis que je veux que Firefox soit tout le temps sur l'écran 2 Alors bien sûr au préalable vous activez Spaces ici Et vous venez dire que Firefox vous voulez qu'il se retrouve sur l'écran 2 Parce que vous allez dire que l'écran 1 il est toujours vide Si vous faites comme moi l'écran 1 est toujours vide Le 2 ça va être tout ce qui est multimédia Donc Internet, Net Newswire, etc. Internet L'écran 3 ça va être la messagerie instantanée Le 4 la photo, le 5 les vidéos Le 6 tout ce qui est retouche, FTP, partage, etc. Le 7 iTunes, le 8 mail Le 9 tout ce qui est téléchargement légal ou pas Et ainsi donc quand vous voulez faire quelque chose Vous vous baladez, vous retombez toujours sur l'écran Auquel correspond le ou les logiciels que vous utilisez le plus J'ai trouvé logique d'en mettre 9 Pourquoi ? Parce que c'est le seul Quand vous faites un coup de Spaces C'est le seul qui a une apparence à peu près rectangulaire Et qui épouse l'écran Et comme il n'y a que 9 chiffres sur votre clavier ici Vous ne pouvez pas aller par des raccourcis clavier Donc le commande plus touche fléchée Ou le commande plus touche numérotée Vous ne pouvez vous balader que Comme je vous dis jusqu'à 9 maximum Donc on va ajouter Firefox tout simplement Donc Firefox est ouvert Ça présente un immense avantage Que si on vient sur le petit plus ici Il nous propose le seul logiciel qui est lancé Mais qui n'est pas rajouté ici On clique tout simplement sur Firefox On vient lui dire que Firefox on le veut dans l'espace 2 Poum ! Là il est passé sur l'espace 2 Et voilà C'est aussi con que ça C'est tout simple Si l'application n'est pas lancée Vous venez sur plus Et vous vous baladez dans vos applications Tout simplement pour la rajouter C'est assez simple L'avantage ensuite Ça sera de configurer Que commande plus touche fléchée Et commande plus touche numérotée Ça vous permet de passer d'un écran à l'autre Donc là commande 2 pour revenir sur l'écran 2 Commande 1, 3, etc On se balade C'est génial Qu'est-ce qu'on s'amuse Le petit piège Que pas grand monde vous dit Et que moi j'ai dû trouver comme un con tout seul C'est qu'il va falloir mettre votre Finder Sur chaque espace Parce que par exemple Vous voulez vous balader dans un fichier sur l'écran 2 Vous passez sur l'écran 3 Parce que vous voulez l'envoyer un message instantané Dans le cululu Pas possible Donc Finder et PrefSystem Vous les mettez sur chaque espace Comme ça Comme vous le voyez Je suis sur l'écran 1 Il y avait moins Écran 3 il me suit Etc Les PrefSystem Et le Finder Vous suivent sur tous les screens Ça c'est pour Spaces Autre truc très intéressant Je crois que c'est dans Bureau et écho d'écran Ou apparence Bonne question Tu vois le mec qui a potassé son truc Avant de faire le Avant de faire le screencast Ou alors c'est dans Exposer Voilà Coin d'écran actif Les coins d'écran actifs C'est quoi ? C'est tout simplement le fait que En allant avec votre petite souris dans un coin Regardez je vais en bas à gauche Boum Ça me lance Spaces Je suis donc pas obligé de passer par un raccourci clavier Ou par tout simplement un icône dans mon doc ici en bas Je fais glisser ma souris en bas à gauche Et j'arrive directement sur Spaces Pour gagner du temps Et je n'ai plus qu'à cliquer sur l'espace que je veux Ici le 2 par exemple Pour revenir dessus Je remets un petit coup Et je viens là Vous pouvez faire ensuite évidemment Les commandes de 1, 2, 3 Pour retomber sur le Spaces Correspondant à ce que vous voulez faire Après vous pouvez mettre des coins d'écran actifs Pour ce que vous voulez Pour afficher toutes les fenêtres Pour retomber sur le bureau quoi qu'il arrive Pour lancer l'économiseur d'écran Si jamais quelqu'un arrive Et que vous ne voulez pas Qu'il voit ce que vous faites Hop Ah ben non Moi qu'est-ce que je faisais ? Rien du tout J'étais sur mon économiseur d'écran Évidemment ça va être un écran tout blanc Tout moche Pour vous montrer le truc Mais dans l'idée C'est ceci Alors on remet le petit mot de passe Hop Clac clac Ça vous permet de verrouiller votre truc aussi Si vous partez Si vous avez activé le verrouillage automatique Au lancement d'un économiseur d'écran Ça vous permet de verrouiller votre écran Avant de partir de votre bureau D'aller manger Chercher ce que vous voulez Ou tout simplement De laisser votre ordinateur tourner En milieu inconnu Spaces Je vous ai à peu près tout dit C'est tout Donc de ce point de vue là C'est un outil qui à mon sens Est très pratique Je vous parle avec mes mains C'est un outil qui à mon sens Est très pratique Puisqu'il vous permet Donc très facilement De passer d'une application à l'autre D'organiser toutes vos applications Au lieu de tout avoir A la Windows sur le même écran Avec des petits icônes en bas Qui clignotent un petit peu Ou qui ont des petits points dessous Pour vous dire Attention cette application est lancée Vous allez sur l'écran 2 Vous avez vos trucs sur l'écran 2 Écran 3 Vous avez votre messagerie instantanée Twitter etc C'est bien plus Pratique je dirais C'était le can Pour le can.fr Pour ce dernier épisode De la série The Mac For You Avant de passer un de ses jours A un wiki Je vous souhaite une bonne fin de journée Ciao ciao Push the tempo Push the tempo Push the tempo Push the tempo Sous-titrage ST' 501